... Très heureuse de vous retrouver en ce début de week-end pour ces rendez-vous du journal sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite le titre. L'unité spéciale pour la protection de l'environnement est déployée dans l'ensemble de la ville de Kinshasa pour inspecter les espaces devant les parcelles. Vous allez suivre les images dans ce journal. Et puis les fonaires ont décaissé le fonds pour la réhabilitation de toutes les routes de dessert agricole dans la province du Kassai-Oriental. C'est en prévision de la prochaine récolte. C'est le sommaire de ce journal. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez dans ce journal de 19h qui fait la ronde de l'actualité à travers le Congo profond. Mais avant d'y arriver, la traditionnelle réunion de ministres s'étenue hier sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi le point évoquait le phénomène Bombay, une drogue en vogue à Kinshasa. Le gouvernement s'en saisit avec des mesures plus ou moins drastiques pour sortir le jeune de la dépendance de ces stupéfiants. Le compte rendu de ce conseil de ministre avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points. A savoir, un, de la consommation d'une drogue dénommée Bombay. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévient depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. A Kinshasa, des jeunes s'abonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombay. Cette substance fortement toxique et dangereuse pour les cerveaux s'est réconstituée à base d'un mélange des résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanfres, des fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée Nouveau-Ké. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse lésiée de forces vives se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Plaidoyer des femmes membres de la CAFCO et des LUCOFEM auprès des autorités compétentes pour la résolution pacifique des conflits dans différentes provinces. En ce jour, ici à Kinshasa, cette mission s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au réseau de femmes pour diriger la prévention des conflits en République démocratique du Congo. Au reportage, Mamika Dima. Profondément préoccupée par l'insécurité en Itourie, dans les Nord et Sud Kivu, les Tanganyika et les soucis d'y mettre en termes de manière pacifique, les membres de l'Union Congolaise des Femmes des Média et celle du cadre permanent de la femme congolaise sensibilisent les autorités nationales pour solliciter et obtenir leurs implications. Puisque nous avons 28 groupes de mamans, groupes d'alertes, qui travaillent dans le cadre des alertes au niveau des communautés, la prévention des conflits et la médiation communautaire, ils ont aussi des activités de rapprochement communautaire. On peut dire que le rapprochement n'est pas effectif jusqu'à aujourd'hui, puisque le conflit, c'est un cycle. Et comme c'est un cycle, on doit y travailler, on doit avoir des actions pour y travailler. Ça doit durer pour qu'on ait quand même la stabilité au niveau de l'Est. C'est le cas notamment de la ministre d'État et de la Justice, Rose Mutombo, qui les a non seulement reçues, mais s'est montrées très attentives à leur pleutoyer en faveur d'appui au réseau des femmes pour diriger la prévention des conflits en République démocratique du Congo. Rose Mutombo qui a félicité ces femmes des terrains pour leurs bravaux et efficacité sur terrain qui ont permis d'avoir des résultats probants. Encore cet atelier organisé en faveur de Chevalier de la Plume sur la justice transitionnelle par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cet atelier a porté sur le droit à la connaissance de la vérité, le droit aussi des répartitions, ainsi que le droit à une garantie non de répétition. Promouvoir une justice qui vise à revoir les abus de celles de l'autre fois et installer un état de droit devant remettre en confiance la justice de la RDC et la faire respecter, une vingtaine de professionnels des médias de différents organes de presse a pris part à l'atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Formation axée sur la notion fondamentale de la justice transitionnelle qui a entre autres pour objet la recherche de la vérité. Chaque peuple a un droit inéliénable de connaître la vérité sur les graves violations dont il a été victime dans le passé et ses circonstances. Et chaque état a l'obligation de rendre effectif en mettant en place les mécanismes de la recherche de cette vérité. Les éminents professeurs de l'université ont enrichi les débats. Maître Serge Makaya est revenu sur la politique de l'Union africaine qui a intérêt à mettre en place la justice transitionnelle pour maintenir la paix dans la sous-région. Kofi Kounté, espère de l'ONI, a fait une brève présentation de cette justice qui doit identifier les causes profondes des différentes crises et apporter réparation aux préjudices causés. Maître Luzolo Bambilesa s'est exprimé à ces termes. Nous considérons qu'il faut une nouvelle forme d'accompagnement de la justice qui est un accompagnement très nécessaire parce que c'est cette justice-là qui véritablement va concourir au bien-être moral et psychologique du peuple congolais. Les journalistes ont été suffisamment outillés pour informer et éduquer la population quant à la recherche de la vérité à travers la justice transitionnelle. Parlons de nous-mêmes. La radio-télévision nationale congolaise, une réunion des directeurs centraux, a été convoquée pour tabler sur la situation qui prévaut au sein de cet établissement public de l'État. Le directeur général par intérim a ainsi saisi l'opportunité pour dire sa part de vérité. On écoute le directeur général Freddy Moulumba-Kawai. Il n'y a plus de griefs et des revendications à peine structurées. Le banc syndical a déposé un préavis de grève le 13 août dernier au prétexte que l'employeur lui refusait le dialogue et la concertation. Devant le directeur, le directeur général aïe à peine un mois à procéder à la démonstration de la situation pour balayer le montage criminel mis en place par le partenaire social. La question du salaire, le ministre a envoyé le document au budget. Qu'est-ce qui peut encore expliquer cette grève ? Qu'est-ce qui peut encore expliquer qu'on commence à saboter le matériel ? Est-il normal ? Au cœur de toutes les polémiques, le sous-directeur du personnel Kanikiwa Kaniki s'explique. J'ai été entendu, je crois, des fois par les gens délégués, je leur ai demandé d'aller à la banque, aller à la direction de la paix, aller chez l'ordonnateur délégué du gouvernement. C'est l'autre des qui envoie les signes au niveau des banques et on nous donne un goût. Allez vérifier là-bas. Si on va constater qu'il y a deux ou des délégués de signes parallèles, il n'y en a pas. Satisfaits de l'éclairage, les interlocuteurs de Freddy Moulumba s'expriment. Moi je pense que c'est l'information qui n'a pas été donnée à tout le monde. Et ce genre de réunion, si on l'a fait deux semaines avant, on n'est pas arrivé à cette situation. Vous nous avez fait part de ces questionnements-là. Nous aussi, nous venons de vous écouter. Peut-être qu'en nous laissant chacun dans son champ continuer à travailler, nous allons continuer également à accumuler des éléments d'observation qui peuvent être portés à votre connaissance. Signalons que l'affaire est déjà portée devant l'inspection générale du travail pour l'arbitrage. Les installations de la RVA à l'aéroport de Ndolo étaient incendiées. Une enquête doit être diligentée pour déterminer les causes. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur lors de sa visite sur le lieu. José Baïtouambo et Ibrahim Chaco étaient dans sa suite. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle. Les dégâts causés par cet incendie aux installations administratives de la Régie de voies aériennes RVA alimentent des forts soupçons de l'existence d'une main noire. Sur instruction du président de la République, Félix Sonto Antisécalitilombo, une enquête doit être diligentée pour identifier le cause de cet incendie, incendie qui a endommagé plusieurs imprimés des valeurs. Le président de la République m'a personnellement demandé de recourir au service de mon ministère pour que des enquêtes soient menées de manière à pouvoir déterminer dans la mesure du possible l'origine de ce qui s'est passé. Les faits se sont déroulés le vendredi 20 août. La direction de finances, les bureaux d'informatisation aéronautique, le magasin d'approvisionnement et autres sont partis en fumée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, maître Daniel Asselo Kito-Wakoy, rassure l'opinion sur le fait que toute lumière sera faite à l'issue de l'enquête. Dans le secteur de transport à Kinshasa, le motocycliste de la ville-provence Kinshasa sera désormais identifié. Une plaque d'immatriculation minéralogique est vendue à tout le détenteur de motos. L'opération de vente a débuté hier en présence du ministre provincial en charge de finances et de l'économie qui a donné le coup d'envoi. David Moubenga nous en parle. Le ministre provincial des finances et économies de la ville de Kinshasa, Jean-Goyen Vounzi, a procédé ce vendredi 20 août 2021 au lancement officiel de la vente des plaques minéralogiques des motocycles pour la ville-provence de Kinshasa. Cette opération, qui s'est déroulée en présence de quelques membres de l'exécutif provincial et du directeur général de la DGRK, s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, tel que soutenu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vision qui consiste à assurer la quiétude des Kinoises et Kinois, à identifier les motocycles et à mobiliser les recettes. C'est pourquoi le ministre Jean-Goyen Vounzi a exhorté tous les propriétaires des motocycles de la capitale à s'acquitter de ce devoir civique, celui de se procurer les plaques minéralogiques pour leurs engins. Car, dans les tout prochains jours, aucun motocycle ne va circuler à travers la ville de Kinshasa sans plaque d'immatriculation. Le président du comité des motards de Kinshasa a saisi cette occasion pour appeler les membres de cette corporation à la prise de conscience. Le prix de la plaque d'immatriculation des motocycles est de 32 dollars américains. Pour s'en procurer, il convient de s'adresser à la DGRK. Et pour assainir la ville de Kinshasa, cette détermination se manifeste de plus en plus sur terrain à travers l'unité spéciale pour la protection de l'environnement. Cette brigade inspecte les espaces devant les parcelles. La première étape était dans la commune de Kassavoubou, Kalamou, Lemba et Matite. De la pédagogie à la sanction, le pas est vite franchi. L'unité spéciale pour la protection de l'environnement USP poursuit la sensibilisation à travers la capitale. A cette étape, les communes concernées sont connues. Kalamou, Kassavoubou, Lemba et Matite. Dans sa phase pédagogique, l'USP rappelle non seulement les règles liées à l'hygiène publique et à la salubrité, mais aussi elle procède au contrôle des espaces en dehors dix mètres de chaque parcelle, boutique, magasin, terrasse. Cette inspection concerne aussi toute personne qui abandonne des épaves de véhicules automobiles le long des artères de la ville. A cette catégorie s'ajoutent les propriétaires des restaurants, fabriques ou dépôts des matériaux de construction, notamment du sable, des briques concassées, moellons et autres produits dérivés. Un délai de 72 heures est accordé à chacun pour rendre la déventure salubre. Les récastrons risquent, en cas de flagrance, une privation de liberté allant de trois jours à six mois d'emprisonnement. Prochaine étape de sensibilisation de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement USP, c'est dans le district de la Tchamu. Suivez à présent quelques activités déployées au ministère des Affaires sociales avec le CULPAC. Reportage. Ren Pembe Asselo, président de la Fondation Autisme RDC, et Elodie Bakumbulu Diakite, président du Congo Autisme, pour la gratuité de l'encadrement des enfants autistes, toutes deux ont reçu les titres de servantes de l'humanité, ce, en marge de la célébration de la Journée des Autistes chaque 19 août de l'année. Le Conseil Universel pour la Paix des Nations et continent CULPAC, à travers son directeur général, Daniel Santubico, a honoré ces femmes, qui se sont distinguées par leur bravoure, avec acharnement, abnégation et amour, à travers les enfants autistes. C'était en présence de la ministre de Personnes Vivant avec Handicap, maître Irène Essambo. Son Excellence, M. Félix Antoine, ce qu'est dit sur l'ombre, dans sa vision sur l'état des droits et la démocratie, que le CULPAC soutient, a un grand cœur d'amour et un souci majeur pour les enfants autistes. Pour les lauréates, ces enfants autistes ont aussi le droit de vivre comme tout le monde sur notre planète. Aujourd'hui, je me réjouis avec UPAC, qui a pensé à ces femmes, et je ne peux que demander que nous puissions tous les accompagner. C'est un travail qui n'est pas moindre. Ça demande beaucoup de moyens et ça demande aussi, au-delà des moyens financiers, un accompagnement technique. CULPAC se propose de mettre en place, dans le tout prochain jour, le regroupement des mamans des enfants autistes pour la paix en RDC. Cette structure servira de conseil et appui pour accompagner ces mamans. Dès l'obtention de la bourse aux démarches administratives, en passant par l'encadrement de Campus France, tout le programme Excellencia a été expliqué aux parents de boursiers de la fondation Denise Niacquero. La première dame a expliqué à ce parent pour assurer les 17 derniers boursiers Excellencia qui s'envoleront dans quelques jours pour la France. La fondation Denise Niacquero Tshisekedi est déterminée à former une nouvelle élite congolaise afin de produire des jeunes cadres. Voilà pourquoi cette fondation, à travers son chargé de l'administration, Georges Bahia, sensibilise les élèves finalistes du secondaire pour être éligibles à la bourse d'excellence offerte par la première dame. La première étape a été de l'Institut Blundi où M. Georges Bahia a parlé au finaliste des avantages de cette bourse sur le plan social. Il a précisé que pour obtenir cette bourse, il faut obtenir 85% à l'examen d'État. Une fois sélectionné, les boursiers bénéficieront d'une prise en charge de la fondation Denise Niacquero Tshisekedi en termes de frais académiques. Après Blundi, M. Georges Bahia s'est rendu également au collège Saint-Pond et s'est également rendu au collège Saint-Anne où il a passé le même message. Georges Bahia a été très précis. Il a dit qu'il est là pour les intérêts de Mme Denise Niacquero Tshisekedi qui est donc la première dame. Un des bénéficiaires de cette bourse qui a donc témoigné, il s'agit de M. Eli Mouila. La situation Denise Niacquero Tshisekedi elle est réelle. C'est vrai parce que je ne savais pas pour moi. Dans mon cas, je ne savais même pas si on pouvait avoir mes contacts. Je ne suis pas connu. Après, je peux dire que c'est seulement pour les riches pour les enfants des patrons qui sont connus. Et moi, je ne suis même pas connu. Je suis bien d'une famille qui est un peu émané. Mais je suis étonné d'avoir un coup d'équipe de la fondation de la première dame. Non, pour moi, c'est réel. Il n'y a pas d'exister. Tout le monde qui est réussi il a sa chance d'avoir cette place. Et qu'il a dit ce d'un comment c'est foncé. Parce qu'avoir 85% ce n'est pas aussi de la plaie. Il faut se forcer pour se concentrer. Et eux aussi auront leur lumière parce que les intermédients bientôt qui se mettent seulement au série et ils auront du problème. Les élèves finalistes ont bien accueilli cette nouvelle de la première dame. Ils se sont dit être déterminés pour obtenir cette bourse d'excellence offerte par la première dame de Nizakiro Tshisekedi. Ouvrons à présent ces chapitres des provinces. L'abattoir public des Kisangani n'existe plus que de nom. Le bâtiment est un état vétuste. Le site est actuellement spolué. On y trouve de constructions anarchiques de partout. C'est le spectacle qu'offrent aujourd'hui ces services publics de l'État constatés par le gouverneur intérimaire de cette province. La concession se pollue et le pâturage transformé à briques terries entre vieux incinérateurs des toitures de certains endroits brisés une chambre froide qui ne garde que la tuyauterie pas d'eau de la régie des eaux et matériel dans leur état de vétuste criant pas une bête à garder ni à abattre. Voici l'état dans lequel le gouverneur intérimaire trouve l'abattoir public de Kisangani ses jours. Maurice Abib Sakapela s'insurge contre les abattages clandestins et autres gestions opaques qui mettent par terre ce patrimoine de l'état congolais. Nous constatons avec beaucoup de regrets la recrudescence de l'abattage clandestin des animaux dans la brousse ce qui expose notre population à un danger sanitaire grave. L'abattoir public de Kisangani jusqu'à ce point où les responsabilités sont partagées. L'autorité provinciale envisage des solutions et voient de sortie de cet état des choses. Négocier la réouverture de l'eau de la régie des eaux entretenir le pâturage pour les bêtes qui entendront l'abattage. Toute viande qui sera vendue sur le marché et c'est là sur toute l'étendue de la ville de Kisangani doit être couverte par un certificat vétérinaire. Le gouverneur intérimaire termine sa visite éclair par une réunion avec les agents et le staff dirigeant de ces services publics opérationnels depuis juin 1957. L'abattoir public de Kisangani compte à séjour 74 travailleurs. Renforcement des capacités de déplacement et de mobilisation de recettes dans la province du Maniema. Le gouverneur de province vient de remettre à la direction générale de recettes de Maniema cinq motos pour leur renforcer la capacité de mobilité. Reportage. La mobilisation de recettes reste la seule voie pour procurer des moyens au gouverneur intérimaire du Maniema de matérialiser sa politique sociale en faveur de la population. Pour y parvenir, la direction générale de recettes du Maniema devrait être renforcée en capacité et la rendre autonome. La dotation des cinq motos à l'inspection de la Géerma par le gouverneur Idis Mangalat vient donc résoudre ce besoin. Depuis notre prise de fonction, nous cherchons les voisins moyens comment arriver à autonomiser cette régie financière qui aide le gouvernement à appliquer son programme. Nous avons acheté les cinq motos destinés à la mobilité des membres de l'inspection de contrôle. Afani Idris Mangalat a pris l'engagement de payer les arriérés des salaires de deux mois hérités de son prédécesseur. Un mois est déjà payé comme preuve de sa détermination. Ces gestes apportent satisfaction aux bénéficiaires. Maître Hassané Saniki vient de la Géerma. Aujourd'hui, nous venons de bénéficier de cinq motos pour nous aider dans la mobilisation de recettes. C'est un geste très louable et c'est un sentiment vraiment de satisfaction. Toutes ces actions il faut les dire viennent appuyer la vision du chef de l'État sur le peuple d'abord a souligné le chef de l'exécutif provincial Idris Mangalat. Notez, les inspecteurs ont été nommés depuis le 6 juillet 2021 pour permettre un contrôle à l'interne question de transport. La direction provinciale de la caisse de Parnes du Congo de la province du Sud qui vous a un nouveau directeur provincial la cérémonie de son installation avec Pascal Mouimimassimango sur les images de Jean Kamengueret. Claude Moulumauderoua Matamboura est le nouveau directeur de la CADECO Sud Kivu. Il assume ses postes provisoirement à titre intérimaire en remplacement de M. Godefoy Moudjanaeri Kingombe suspendu pour malversation financière détournement de fonds publics et autres charges. Claude Moulumauderoua désigné collégialement avec M. Tambre Mouana comme directeur provincial et chef de SICURSAL à l'intérim. Tambre Mouana étant retraité M. Claude fera lui-même l'intérim de deux postes. La force est d'avance de sa population. Je veux travailler pour la population. Je peux être un bon père de famille. La cérémonie de la remise est reprise et a été supervisée par M. Anthony Lugoma conseiller du ministre du portefeuille avec l'assistance de M. Blevin Lama chef du département de développement et le concours de Mme Chidoundagania Chichougui officier de la police judiciaire auprès du parquet de Bukavu à l'absence du directeur suspendu. Le conseiller du ministre M. Anthony a donné des sages conseils au directeur intérimaire pour que la CADECO garde sa bonne réputation. Le conseil que je peux lui dire c'est de travailler en responsable en bon père de famille est très neutre comme je l'ai dit tantôt et très juste et équitable envers tout le monde. La cérémonie a eu lieu à la CADECO Bukavu en présence d'un représentant du gouverneur de province. Le gouverneur intérimaire du Nord-Kivu a entamé l'itinérance dans sa province à l'étape de Béni-Constandima a réitéré le message du chef de l'État sur la restauration de la paix dans l'ensemble de la partie est du pays. Reportage. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu est rentré à Béni ce samedi 21 août 2021 en provenance de Kinshasa via Goma chef-lui de la province du lieutenant-général Constant-Di-Mare à partir d'où il va suivre et de près les opérations militaires dans cette zone où les ADF subissent actuellement des revers sur plusieurs fronts à l'instar de la vallée de Moalika. A sa descente d'avion le gouverneur de province a réitéré son engagement à accomplir la mission lui confiée par le président de la République laquelle mission lui demande d'aller jusqu'au sacrifice suprême dans la traque de l'ennemi qui est l'ADF. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi vions-nous dépasser notre quartier général pour ici ? C'est-à-dire nous sommes en opération nous sommes à leur côté comme l'a dit le commandant suprême il n'abandonnera jamais la population des bénis et nous sommes là pour remplir cette mission de ne pas abandonner notre population jusqu'au sacrifice suprême ? A l'aéroport d'Emma Vivi le gouverneur Constantin Makongba a été accueilli par ses collaborateurs en opération dans cette zone notons que peu après son arrivée le gouverneur a présidé la réunion de sécurité au camp Mambangu où se trouve son quartier général Voilà le gouverneur militaire promet de ne pas rester que dans son quartier général il va poursuivre l'itinérance dans l'ensemble du territoire plutôt dans l'ensemble de sa province le nord Kivu Poursuivons avec l'actualité à travers le province le produit agricole cultivé dans le milieu ruraux du Kassaï oriental ne connaîtront plus des difficultés d'évacuation vers le centre de consommation les routes des desserts agricoles de tout le territoire seront réhabilités grâce au fonds mis à la disposition de la province par le faunaire Le fonds a été donné par madame le gouverneur de province intérimaire Jeanette Longa Moussamba en présence du représentant du président de l'assemblée provinciale des autorités politiques militaires policières et coutumières le directeur provincial de l'OVDA Marcel Kalalouboïa a défini les travaux qui seront exécutés Pour ce qui concerne les pistes nous allons faire les débroussages traitement et stabiliser les bourguiers supprimer les ravines recharger les ornelles avec du bon matériau tirer les saignées et les fossées désherber les abonds et lancer les arbres La gouverneure de province intérimaire Jeanette Longa Moussamba a remercié le chef de l'état Félix Antoine Tsekedi Tchilombo qui vient de concrétiser ce projet qui va mettre la population du Kassaï oriental à l'abri de l'insécurité alimentaire avant d'annoncer une heureuse nouvelle Je serai heureuse de vous annoncer que notre chère province vient de bénéficier d'un appui financier de la part du Pogneur destiné aux travaux d'entretien de 616 kilomètres de route et de 7 agricoles sur l'ensemble de 5 territoires Jeanette Longa Moussamba a donné des instructions fermes à l'OVDA et au comité locaux pour l'exécution de ces travaux puis est venu le moment de lancement proprement dit des travaux par l'autorité provinciale à travers un coup de pioche La cité commune c'est le nom de l'espace réservé pour la construction des nouvelles infrastructures dans la commune de Dilala nous sommes à Coloisie une équipe de 7 municipalités à inspecter le travaux sur place Des travaux d'Hercule dans la commune de Dilala ville de Coloisie province du Lualaba La cité de la commune un projet qui sort des terres avec des infrastructures qui feront à coup sûr rêver sous l'impulsion du bourgoumestre de cette entité administrative Deogracia Scalobuna la comptable de la commune Marine Galola qui s'est fait accompagner les responsables de la cellule passation des marchés publics de cette commune ont visité cette cité ici les travaux consistent à la construction de plusieurs infrastructures dont des écoles professionnelles arrivées à plus ou moins 65% un stade moderne à 30% déjà avec des tribunes déjà presque visibles La cité La cité de la commune c'est comme la cité des jeunes à Lubumbashi C'est l'initiative du bourgoumestre Deogracia Scalobunda qui veut répondre à l'idée du chef de l'état monsieur Antoine Tissakedi Tchilombo pour la gratuité de l'enseignement Le tout dans le respect des règles en matière de passation des marchés publics Ce marché a correctement suivi toutes les étapes possibles de la passation des marchés Il y a eu les appels d'offres il y a eu tous les traitements jusqu'à ce qu'un choix judicieux soit fait sur l'entrepreneur Terrain olympique internant pour apprenant la première phase de ce projet émet des signaux clairs des infrastructures ultramodernes Restons toujours dans la province de Lualaba Le patriarche Gabriel Kiongou Akumuaza a été évacué d'urgence pour le soin approprié à l'étranger Son parti politique l'UNAFEC Fédération de Lualaba a organisé une messe pour sa guérison L'UMUNA Moubondé président fédéral a donné l'évolution de sa santé tout en annonçant son retour dans le tout prochain jour reportage de nos confrères de la RTNT de Lualaba Une messe de prière organisée par l'Union nationale des fédéralistes du Congo Fédération du Lualaba dirigée par le président LUMUNA Moubondé en présence des membres de son comité ainsi que toutes les branches spécialisées Amazon les Zoulous les fédéralistes la Junafec venus de tous les territoires de la province dans son homélie tirée de l'épître des marques M. l'abbé Léonard Kanoumbi a exhorté les membres de ce parti de prier pour l'honorable président Gabriel Kungou Akumwanza qui fut un fervent chrétien dans la paroisse sainte Marie de Lubumbashi et placé leur confiance en Dieu les tout-puissants dans l'union et l'amour au sein du parti comme le déclare la Bible priée pour celui qui est malade enfin le Moulamoubonde a remercié les curés pour sa disponibilité ainsi que tous les membres du parti venus prier pour le président national de l'UNAFEC tout en les sensibilisant à ne pas céder aux informations dans les réseaux sociaux Kungou Akumwanza président est vivant mais malade et bientôt il sera parmi nous il y a trop de mensonges Baba il est vivant d'ici là il va retourner au pays pour continuer avec les activités normales habillés en uniforme selon les branches et rassurés par le message du président fédéral les membres de ce parti ont déposé les offrandes en entournant la chanson de prière pour dire merci à Dieu Madame Monsieur vous étiez nombreux à nous suivre à travers le monde c'est la fin de ce journal l'actualité vous quitte momentanément ne quittez pas vos écrans dans 30 minutes Sandra Niangui va revenir sur ce même plateau pour la grande édition du journal sur nos antennes moi je vous retrouve demain d'ici là portez-vous bien et au revoir d'ici là d'ici là